Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises. Amis auditrices et auditeurs de Radio Maria de langue française, Paix et joie dans le Christ Jésus. Bienvenue à la méditation des lectures de ce dixième dimanche du temps ordinaire en aile liturgique B. Vous êtes en compagnie de l'abbé Ephraim Senani, directeur et d'autorité de Radio Maria Rwanda. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 3, du verset 9 au verset 15. Première lecture, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Lecture du livre de la Genèse, au troisième chapitre, du neuvième au quinzième verset. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu lui dit, « Qu'as-tu donc fait là ? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes de champ. Tu romperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te m'ertrira la tête et toi, tu lui m'ertriras le talon. » Bien aimé dans le Seigneur, telle est la parole du Seigneur. L'Obsomme est responsorial et l'Obsomme est sa vingt-et-neuf. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs j'écris vers toi Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille s'efface attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens le faux de Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi s'étrouve le pardon pour que l'homme t'écrègne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, puisqu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien, chapitre 4, du verset 13 au chapitre 5, verset 1. Deuxième lecture, nous croyons et c'est pourquoi nous parlerons. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien. Frère, l'écrit-il dit, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlerons. Car nous savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus, et nous passera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, en fait que la grâce prélagement répandit dans un plus grand nombre, face à bonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si un homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est régère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle que le produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous recevons en effet, même si notre corps s'étend, qui est notre de mer sur la terre, est détruit. Nous avons un édifice construit par Dieu, une de mer éternelle dans les cieux, qui n'est pas rêve des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé des terres, je les attirerai tous à moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quant à l'Évangile, nous méditons l'Évangile selon ses marques, chapitre 3, du verset 20 au verset 35. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses marques. Gloire à toi, Seigneur. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Beelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole. Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piécer bien s'il nous l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tous aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il les avait dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et ont lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Mais Jésus leur répond, « Qui est ma mère ? » « Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard à ce qui était assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons l'évangile de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans le Christ, les lectures de ce dixième dimanche du temps ordinaire nous invitent à lutter contre les tentations de Satan, le diviseur, et faire la volonté de Dieu. Dans la première lecture, l'auteur sacré nous parle des conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. En effet, le commandement de Yahvé, Dieu, était clair. Il avait dit, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien du mal, tu ne mangeras pas, car le jour tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16 au verset 17. Tenté par Satan, Adam et Ève ont succombé à sa tentation et ont désobéi au commandement de Yahvé Dieu. Le résultat est néfaste. La communion qui caractérisait la relation entre Dieu et l'homme est rompue puisque, en sentant son appel et sa voix nue, il a peur et s'enfuit pour se cacher. On peut dire tout simplement qu'il y a la perte de Dieu. À part la rupture de la communion entre l'homme et Dieu, la désobéissance d'Adam et Ève provoque la division entre les êtres qui les jettent l'un et l'autre la culpabilité. En premier lieu, Adam semble accuser Dieu lui-même, ce créateur qui lui a donné la femme. Et surtout, il est difficile à Adam d'accepter la faute puisqu'il avait mangé ce qu'il avait reçu de la femme. La femme non plus ne peut pas accepter directement ce qu'elle avait fait puisque la faute est au serpent qui l'avait trompé. Donc, il n'y a plus d'harmonie entre la créature de Dieu. Les tentations de Satan peuvent amener l'être humain loin jusqu'à confondre l'action divine et la possession diabolique, autrement dit, jusqu'au blasphème contre l'Esprit-Saint. C'est ce que nous venons d'écouter dans le passage de l'Évangile selon Saint-Marc. En effet, certains scribes se rendent aveugles jusqu'à dire que Jésus expulse les démons par Beelzebourg, leur chef. Ils affirment une telle absurdité au lieu de reconnaître en Jésus, le Sauveur, qui vient dans sa maison pour ligoter Satan et libérer le péché repentant avec la puissance de l'Esprit-Saint. Chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Maria de langue française, Jésus est miséricordieux, il est le pardon et nous pardonne sans cesse. Ce qui est impardonnable, c'est de parler contre l'Esprit, contre l'Esprit, c'est-à-dire l'endorcement catégorique du cœur. En effet, je suis d'accord avec ce commentaire. L'escribe de l'Évangile d'aujourd'hui traite Jésus de Satan. Et quand on inverse à ce point le bien et le mal, quand on décide d'appeler le bien mal, d'où peut encore venir la guérison? On s'enferme dans le mal sans issue. C'est ce que dit Jésus. Il n'évoque pas ceux qui ont du mal à croire ou qui se posent des questions sur la foi ou loyalement choisissent de ne pas croire. Mais il évoque ceux qui délibérément vers ce bien et mal. Cette attitude engendre, nous le savons bien, de la mort. En d'autres mots, le Saint-Esprit est la source d'eau vive. Et ce que disent les scribes de l'Évangile d'aujourd'hui est comme dire que la source d'eau vive est empoisonnée. Et dire que la source d'eau vive est empoisonnée, c'est se condamner à mourir de soif. Ainsi, si l'Esprit est nié comme puissance de vie, la source du pardon est coupée. Nul n'est pardonné contre son grain. Cependant, il ne faut pas désespérer car la promesse divine de salut s'affirme envers et contre tout. Comme l'affirme l'obsalmiste, près du Seigneur est l'amour, près de lui abondez le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur Dieu est miséricordieux et nous sauve de tout péché. L'important est d'éviter l'endulcissement de nos cœurs, mais plutôt de nous renouveler. Dans ce sens, nous pouvons dire comme Saint Paul l'apôtre dans la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens, que nous ne perdons pas courage, même si à nous l'homme extérieur va vers sa ruine, puisque l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ainsi donc, chers frères et sœurs dans le Christ, renouvelons de jour en jour nos cœurs et faisons la volonté de Dieu. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, et donne-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était Préparons dimanche, une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure, sur la même fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada